Salut à tous YouTube, j'ai enfin réussi à voir Linné sur mon deuxième compte, euh non ça c'est Diluc, et ça c'est Linné. Et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une review et un showcase du personnage sur mon compte Free2Play pour vous donner une idée de ce que peut faire le personnage dans un tel setup. Avant toute chose, il faut savoir que nous sommes au jour 2 de Fontaine, et du coup que mon Linné est en 17-7, ne possède pas son set, mais un très bon vagabond, et n'a pas son arme signature, mais un arc d'Amos. Vous voyez que les stats tiennent quand même bien la route. Première impression du personnage, et bien les amis ça tape, ça tape même plutôt très fort, et c'est quelque chose qui m'a directement agréablement surpris sur le personnage. Il n'est pas rare de voir des chiffres de flèches ou de compétences élémentaires monter jusqu'au 80k, et je dois dire que c'est assez sympathique à voir, et qu'avec l'aide des supports intégrés dans cette team, je n'ai eu aucun souci à atteindre le DPS check des abysses avec cette team. Ce qui me fait dire qu'avec son set et son arme signature, le personnage a de très bons jours devant lui. En parlant de team, dans quoi l'ai-je joué ? Et bien surprise, une mono Pierrot, comme prévu, plutôt simple, AK, Zhongli, Xiangling, Bennett et Liné. Et vous allez me dire, pas de Kazuha ? Non, effectivement pas de Kazuha. Après l'avoir testé à la place de Zhongli, la team était excellente sur la partie 1 et 2 de l'Abyss, mais arrivée aux deux gros éléments aux ors, totalement impossible de caler une attaque chargée en anti, sans résistance à l'interruption à cause du multilict de ses boss, et ça m'a un peu saoulé. Petit verdict après cette expérience, Liné, pas totalement injouable sans résistance à l'interruption, mais certains combats ou adversaires rendront le combat juste exécrable, à la limite de la frustration autorisée par le jeu. Je vous conseille donc énormément d'analyser les ennemis contre qui vous allez jouer avant de vous lancer. D'ailleurs, est-ce que Zhongli est indispensable ? Je ne pense pas. N'importe quel shield fera l'affaire, bien que la baisse de résistance des ennemis de Zhongli est géniale, et il est même possible de ressortir votre bonne vieille tank fait si vous souhaitez avoir un shield tout en incluant votre Kazuha. Vous perdrez la puissance de Bennett ou Xiangling, mais vous gagnerez celle de Kazuha, de son buff et de son regroupement à vous choisir. Pour ce qui est de Thomas, je dirais passer votre chemin, étant donné que son bouclier d'ulti ne se charge qu'avec des attaques normales, et que Liné ne n'en fait pas. Il y a aussi le choix de Deya qui reste intéressant je pense, malheureusement je ne l'ai pas sur ce compte et je n'ai donc pas pu la tester. Bon, maintenant revenons sur le feeling de Liné. Honnêtement, dans ma team, ça revenait un petit peu à jouer Ganyoufonte, oui, qui se joue exactement avec les mêmes personnages finalement, bien qu'il existe d'autres versions avec du Dendro. Mais sauf qu'à la place de Ganyou, ici j'avais Liné. Pour dire vrai, les dégâts étaient même étonnamment similaires au niveau des Abyss. Surpris, vous allez me dire, absolument pas. Mais il y a quand même des petites différences qui m'ont fait plus apprécier le gameplay de Liné. De un, le kit de Liné était plus rentabilisé dans cette équipe. Il est assez difficile d'utiliser le kit complet de Ganyoufonte lorsque vous la jouez Fonte, dû à son ulti, ce qui enlève pas mal au perso. Et du côté de Liné, le fait de pouvoir utiliser à la fois la compétence élémentaire et cette ulti burst sans vous retenir permet d'avoir de meilleures sensations de gameplay, avec plus de dynamisme et de fluidité, ce qui était extrêmement sympa. Derrière, bien que la rotation soit exactement la même que dans la team Ganyou, en termes d'ulti de vos soutiens, la team Liné semblait plus agréable à jouer, car si quelque chose partait en vrille, je n'avais pas peur de rater mes réactions ou autre. Bref, niveau gameplay de mon point de vue, ce n'était pas extraordinaire, pas non plus innovant, n'étant pas du tout fan des attaques chargées qui prennent longtemps, mais l'expérience a quand même été plus agréable que celle de Ganyoufonte, surtout dû au fait que les compétences et ulti de Liné semblent plus fun, plus dynamiques et mieux intégrées dans la rotation des personnages. Petite note négative, cependant, étant donné que les chapeaux-chats invoqués sont mono-cibles, le personnage emporte peu de dégâts de zone, mis à part sa compétence élémentaire et son ulti. Cependant, ce problème est souvent palié par la présence de Xiangling dans l'équipe, qui, associé aux compétences de Liné, produit assez de dommages en zone. Deuxième petite note négative, un peu dommage aussi que le personnage ne soit vraiment designé que pour la mono-pyro, et que pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre team fun où vraiment le faire briller. Peut-être que certaines personnes en trouveront, mais c'est vrai que pour l'instant, cette caractéristique n'en fait pas le personnage le plus flexible d'une box. D'un point de vue de pool, ça ne me semble pas vraiment être un mauvais choix au vu des résultats du personnage. Même un joueur free-to-play pourra tirer son épingle du jeu en Abyss 12 assez facilement, avec Liné du monde qu'il possède Xiangling et Bennett. Et sans ces deux derniers personnages, Liné reste un très bon perso d'exploration, et deux combats en open world étant donné qu'il est capable de solo n'importe quel combat du jeu open world sans trop de difficulté, un peu à la manière de Ganyu. Mais maintenant, faut-il pool Liné ? Est-il un must-have ? Absolument pas. Il existe énormément de personnages qui peuvent le remplacer, que ce soit dans cette team ou dans des teams très similaires se jouant avec Xiangling et Bennett, et ce n'est qu'un main DPS parmi tant d'autres finalement qui apportera à votre box la seule addition d'avoir la chance de jouer Liné. Si vous avez d'autres main DPS, d'autres teams, il n'est pas indispensable, mais c'est un personnage qui pourra être utile et fort si vous souhaitez le pool parce que vous aimez son gameplay ou son design. Du coup, en conclusion, Liné, pas essentiel, mais plutôt fort dans ce qu'il fait, et honnêtement agréablement surpris par de bons dégâts, voire de très très bons dégâts, et un gameplay d'attaque chargée un peu moins rompiche que Ganyu, avec des petits twists dynamiques et sympathiques. J'ai plutôt bien aimé et j'avoue qu'au final, j'en redemande. Le personnage est vraiment cool et m'a agréablement surpris. Du coup, un merveilleux 9 sur 20. Voilà mes chers amis, j'espère que cette review showcase vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like et sub la chaîne, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à like et sub la chaîne. Bien sûr, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Encore merci à vous, prenez soin de vous, ciao bye. Sous-titrage ST' 501